Donc après avoir vu addition, multiplication, soustraction et même inverse de matrice, eh bien on va revenir à des exemples un peu plus concrets, c'est-à-dire à quoi ça sert en fait dans le traitement des données, ces notions de matrice. Et là on va prendre l'exemple en fait d'un système d'équations. Donc on va regarder ici plus précisément un système de deux équations linéaires. Donc linéaires pourquoi ? Parce que en fait résoudre ce système revient à chercher l'intersection de deux droites dans un plan x-y. Donc ce système est composé de deux équations, la première c'est 3x plus 2y égale 7, et la deuxième c'est moins 6x plus 6y égale 6. Donc on a bien deux équations et deux inconnues, x et y sont nos deux inconnues. Alors si je réarrange un peu cette première équation, donc ça nous donne que y est égal à moins 3 demi, c'est un moins ici, moins 3 demi de x plus 7 demi. Donc qu'est-ce que j'ai fait ici ? J'ai simplement fait moins 3x de chaque côté de cette première équation, et ensuite j'ai divisé par deux. Donc y égale moins 3 demi de x plus 7 demi. Donc cette droite, par exemple, en x égale à 0, on a 7 demi, ce qui fait 3,5. Donc cette droite passe par le point 0, 3,5. 1, 2, 3, 3,5. Donc on a une pente de moins 3 demi, ce qui veut dire que si j'avance d'une case, et bien je vais perdre 1,5 unité sur l'axe y. Donc ça veut dire qu'une case en avant est moins 1,5 sur l'axe y, et bien ça nous amène ici. Donc à main levée, si j'essaie de tracer cette droite, et bien ça nous donne quelque chose comme ça. Alors bien sûr, pour être précis, il faudrait travailler avec un quadrillage, une règle, etc. Mais l'idée est là. Alors si on réarrange cette deuxième équation, on va faire plus 6x de chaque côté, et ensuite diviser tous les termes par 6. Donc ça nous donne y, y qui est égal à x plus 1. Donc x plus 1, c'est facile. Lorsque x vaut 0, y vaut 1. Lorsque x vaut moins 1, y vaut 0. Donc notre deuxième droite, c'est celle qui passe par les points x égale moins 1, y égale 0, et x égale 0, y égale 1. Et donc en fait, résoudre ce système d'équations linéaires, de deux équations linéaires à deux inconnues, et bien ça revient en fait à trouver le couple x, y qui satisfait ces deux équations. Et donc dans le plan, c'est en fait à trouver les coordonnées du point d'intersection entre ces deux droites qu'on a déterminées en réarrangeant les équations ici. Donc là, tu dois commencer à te demander, et les matrices dans tout ça ? Et bien les matrices, justement, comment on peut résoudre ce système d'équations avec les matrices ? Et bien on va considérer l'équation matricielle suivante. Donc on a une matrice avec les coordonnées 3, les éléments 3, 2, moins 6 et 6. Donc tu peux reconnaître que j'ai choisi les coefficients qui sont devant x et y dans ces deux lignes, dans ces deux équations. Donc cette matrice avec les coefficients de notre système, Je la multiplie par un vecteur colonne, x, y, pour obtenir un vecteur colonne qui est en fait composé des deux nombres résultats, 7 et 6. Donc cette multiplication est bien définie, on a le même nombre de colonnes dans la première matrice, donc deux que de lignes dans la seconde. Alors si tu veux te convaincre que cette équation matricielle est bien exactement la même chose que ce système de deux équations linéaires, et bien je te laisse faire une pause et vérifier par toi-même. C'est très simple d'effectuer cette petite multiplication matricielle pour vérifier qu'on obtient bien exactement la même chose. Alors nous on ne va pas le faire ici, puisque c'est quelque chose qu'on a déjà fait dans les vidéos précédentes. Par contre on va écrire de manière un peu plus formelle cette équation matricielle. Donc on a une matrice qu'on va appeler A ici. que l'on multiplie par un vecteur, donc je vais le noter avec une flèche pour être clair, et qui est égale à un vecteur résultat que je vais également noter avec une flèche. Voilà notre équation matricielle. La matrice A de taille de 2 fois le vecteur colonne x est égale au vecteur colonne b. Donc dans le monde des scalaires, par exemple avec les nombres réels, si on a A fois x qui est égal à b, et bien à ce moment-là pour trouver la solution c'est quelque chose que tu sais faire par cœur, de manière intuitive, c'est 1 sur A multiplié en fait chaque côté de cette équation par 1 sur A. Donc 1 sur A fois A x est égale à 1 sur A fois b, ce qui nous donne bien sûr 1 sur A fois A ça fait 1, donc x est égale à b sur A, bien sûr on est dans la condition où A n'est pas nul. Et bien pour résoudre cette équation matricielle, on va faire exactement pareil, l'analogie en fait du monde des scalaires, on va utiliser la matrice inverse. Alors puisqu'on est dans le monde des matrices, on sait que de manière générale la multiplication n'est pas commutative, donc il va falloir par contre faire attention où est-ce qu'on multiplie cette matrice inverse. Donc je vais multiplier ici à gauche, A moins 1 fois A fois le vecteur x, je mets des points pour représenter la multiplication, donc je vais également multiplier sur le terme de droite par A moins 1 à gauche. On respecte bien le fait que la multiplication matricielle n'est pas commutative. Donc A moins 1 fois le vecteur b. Alors A fois A moins 1, on l'a vu, c'est par définition de la matrice inverse égale à la matrice identité, grand i, donc grand i fois x et ici on a toujours A moins 1 fois le vecteur b et l'identité fois une matrice, ça donne bien sûr cette matrice par définition. Donc le vecteur x, qui est le vecteur inconnu que l'on cherche, et bien c'est le produit de l'inverse de la matrice A par le vecteur b. Alors à ce stade, tu vas peut-être te dire, bon, j'avais au départ un système de deux équations linéaires, très simple à résoudre par substitution ou en faisant une combinaison linéaire, et je me retrouve à devoir calculer l'inverse d'une matrice et me faire une multiplication matricielle. Alors, j'ai pas l'impression effectivement que ça simplifie les choses. Mais en fait, ça va dépendre un peu de la situation. Si par exemple, on a un grand nombre de systèmes d'équations linéaires, comme ça, avec la partie de gauche qui est toujours identique, donc la matrice A qui est toujours la même, mais le vecteur b qui lui par contre change, et bien comme on aura calculé une fois l'inverse de la matrice, on pourra trouver en fait de manière systématique le vecteur x simplement en réutilisant cette matrice qui aura été calculée une fois pour toutes. Donc en fait, il y a tout un tas de situations où c'est plus avantageux de faire le calcul matriciel. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est calculer cette matrice inverse de A pour résoudre ce système d'équations matricielles. Donc l'inverse de A, A-1, c'est égal à 1 sur le déterminant, 1 sur dette de A, dette de la matrice A, que l'on multiplie par cette fameuse matrice, donc sur laquelle on a inversé les éléments, pardon, on a changé, non pas inversé, on a changé les éléments de la première diagonale, donc le 6 qui était en bas à droite se retrouve en haut à gauche, et le 3 prend sa place, et ensuite on garde les mêmes éléments, mais on multiplie par moins 1, donc ici moins 6 devient 6, et 2 devient moins 2. Donc le déterminant, le déterminant c'est le produit de la première diagonale moins le produit de la seconde, donc ça va faire 3 fois 6, 18 pour la première diagonale, moins moins 2 fois 6, donc ça fait moins moins, donc ça fait plus 12. Toujours multiplié par notre matrice 6, moins 2, 6, 3. Donc cette matrice inverse, elle est égale à 1 trentième, 18 plus 12, donc fois notre matrice 6, moins 2, 6 et 3. Donc notre vecteur X que l'on cherche, la solution, qui est donc égale au vecteur colonne composé des coordonnées X et Y, et bien donc c'est 1 trentième de la matrice 6, moins 2, 6, 3, donc là j'ai fait que réécrire l'inverse de A, que je multiplie par le vecteur B, qui est donc 7 et 6. Donc ça, qu'est-ce que ça nous donne ? Et bien c'est parti, ça va faire 1 trentième, on a toujours 1 trentième devant, alors ici on a 6 fois 7, 42, auquel on ajoute 2 fois 6, 12, mais c'est un moins, donc c'est moins 2 fois 6, donc moins 12, pardon, donc ça fait 6 fois 7, 42, moins 12, on se retrouve à 30, premier élément vaut 30, et enfin le deuxième, 6 fois 7, 42, auquel on ajoute 3 fois 6, 18, donc on se retrouve à 60. Donc si je simplifie, puisque j'ai 1 trentième devant, et bien sûr le 1 trentième c'est un scalaire, donc il se distribue sur chaque élément, et bien ça nous donne 30 divisé par 30, 1, 60 divisé par 30, 2. En utilisant cette matrice inverse pour résoudre ce système, et bien on a trouvé que le couple x, y qui satisfait ces deux équations, et bien c'est x, y est égal à 1, 2, et donc concrètement, ce que ça veut dire, ça veut dire que ces deux droites qu'on a dessinées ici, et bien ont un point d'intersection de coordonnées 1 sur x, et 2 sur y, c'est bien ce qu'on avait trouvé graphiquement. Voilà, donc bien retenir cette analogie matricielle pour résoudre un système linéaire d'équation, puisque ça peut servir dans pas mal de domaines.